Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la liberté immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que j'ai beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux, notamment des groupes Facebook, de personnes qui se demandaient comment présenter le dossier d'un achat d'un appartement ou d'une maison pour faire derrière l'investissement locatif en location courte durée. Alors c'est une question qui vraiment arrive de plus en plus. Depuis quelques mois, je la vois vraiment revenir très souvent. Du coup, j'ai décidé d'en faire une vidéo, comme ça au moins ce sera fait, ce sera dans un coin et si vous vous posez la question, au moins vous aurez la réponse. Alors, quand vous allez voir les banques pour leur montrer votre projet, vous allez devoir vendre en fait votre projet parce que derrière la banque, elle va vous prêter de l'argent, mais pour elle, vous représentez un risque. Et suivant le risque que vous représentez, elle acceptera ou non de vous prêter l'argent. Donc, vous devez tout faire pour représenter le risque le plus faible possible. Et pour la location courte durée, le problème, c'est que c'est aujourd'hui un risque très élevé. En effet, il n'y a rien qui assure derrière que le bien sera loué régulièrement, qu'il n'y aura pas de problème avec par rapport aux autres bouts, j'entends. Du coup, si vous présentez des chiffres que vous auriez pu récupérer sur Airbnb ou Booking ou ce genre de sites pour les présenter, la banque, elle, ne va pas spécialement les entendre ou savoir les interpréter et donc majoritairement, vous allez recevoir un refus. Si vous voulez acheter un appartement pour y faire de la location courte durée, je vous recommande de le faire passer comme étant un appartement que vous allez mettre en location classique, donc nu ou meublé, mais de préférence meublé parce que c'est ce qui se rapprochera en plus le plus de la location courte durée. De ce fait, vous allez pouvoir avoir quelque chose de tangible. Vous allez pouvoir faire facilement une étude de marché dans la zone pour avoir le prix de la location meublée là où vous achetez un appartement. Et de cette façon, quand vous allez voir la banque, vous pourrez leur dire que pour cet appartement, le loyer meublé est à peu près d'autant, ce qui fait cette rentabilité-là, etc. Vous vendez ce projet de cette façon-là. Déjà parce que ce sera plus tangible, la banque pourra se raccrocher à des choses qu'elle connaît, des choses qu'elle sait utiliser. Et de cette façon-là, vous aurez plus facilement une acceptation de la banque. Et deuxième point, au cas où la location courte durée ne fonctionnerait pas pour une raison ou une autre là où vous avez acheté l'appartement, vous aurez une solution de repli que vous aurez en plus étudiée. Vous saurez à combien elle marchait, vous saurez ce que vous pourrez en faire et donc vous saurez si oui ou non vous pouvez vous lancer là-dedans. Parce que faire de l'action courte durée, c'est bien, mais il faut toujours avoir des solutions de repli, surtout dans quelque chose d'aussi compliqué. Je ne suis pas là pour vous dire de ne pas faire d'investissement locatif pour de la courte durée. Je vous dis juste de bien étudier le marché dans tous les cas, courte durée ou non. Et pour le présenter aux banques, même si vous avez déjà par le passé fait des investissements locatifs en courte durée et qui marchent bien, tant mieux pour vous. Vous pourrez éventuellement appuyer encore plus dessus sur le fait que vous savez comment ça marche. Mais si vous voulez en tout cas changer de banque, parce que la nouvelle banque ne saura peut-être pas comment vous marchez, que si vous revenez dans la même banque, ça passera peut-être. Mais en tout cas, présentez plutôt votre investissement pour une location meublée classique. Soit éventuellement en colocation, si vous prenez un F3 ou un F4, même si pour une location courte durée, ce n'est peut-être pas le plus recommandé, mais présentez-le sur quelque chose qui va vraiment générer du cash flow. Montrez que vous l'avez étudié, que vous savez de quoi vous parlez, de sorte derrière à ce que la banque vous fasse confiance et qu'elle enlève l'élément risque de votre dossier. Voilà, donc j'espère que la réponse aura été claire. En tout cas, elle n'est pas absolue, c'est ma réponse, c'est mon point de vue. C'est comme ça que je fonctionne et que je vais fonctionner pour mes futurs investissements si je trouve des biens pour faire de l'organisation courte durée. Et en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire si vous voulez rajouter quelque chose et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao !